Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Et je souhaite la bienvenue à chacun aux grandes possibilités que nous avons en Dieu. Je prie qu'aujourd'hui, comme nous considérons la parole de Dieu ensemble, votre vie va être informée pour le meilleur au nom de Jésus. Ces choses que vous trouviez d'impossible, à partir de ce matin, elles seront possibles au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Merci pour ta bonté et merci pour ta puissance. Merci pour ton amour et ta miséricorde et ta grâce pour chacun de nous. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles, notre esprit. Notre esprit a la parole que tu envoies à chacun de nous. Et nous prions que cette parole fasse une œuvre de transformation dans chaque vie au nom de Jésus. Fait des prodiges dans chaque vie. Les montagnes que nous devons ôter par la foi ce matin, elles partiront de chaque vie, de chaque professionnel, de chaque ministre. Et nous prions que ce que tu feras aujourd'hui ne sera pas temporaire, ce sera permanent dans chaque vie. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amène avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous le savez, le thème de notre croisade, aussi bien que de la conférence des ministres, est le Dieu de toutes possibilités. Et quand vous pensez à votre vie, et pensez à votre vocation, quand vous pensez à votre ministère, vous pensez à votre profession, et vous pensez au lieu, ou au poste où Dieu vous a appelé, et ce qui vous appelle à faire, vous devez comprendre que le Dieu de toutes possibilités qui vous a appelé, est capable de rendre les impossibles possibles dans votre vie. Et il le fera. Alors, nous voulons prendre notre texte dans Marc au chapitre 9. Lisons à partir du verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit « Si tu peux, si tu peux croire, si toi peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Alors, le Seigneur nous révèle, « Nous croyons à la parole. » Il y a également un domaine de notre vie qui a l'incrédulité. Et l'homme a dit « Sincèrement et honnêtement, tu m'as dit, Seigneur Jésus, que si je peux seulement croire, tout est possible, littéralement, tout est possible, tout est possible, tout est possible, tout est possible si je crois, quand je vais croire. » Et l'homme réplique « Seigneur, je crois. » Il ne s'est pas arrêté là. Il dit « Viens au secours de mon incrédulité. » Alors, comment se fait-il que quelqu'un puisse avoir la foi et en même temps qu'il y ait de l'incrédulité au fond, premièrement ? Je crois comme je te vois. Je crois à ta puissance. Quand je sens la douleur, l'incrédulité s'infiltre dans nos vies. Nous voyons que Dieu est puissant, mais ce qui vit avec nous, ce avec quoi nous vivons, la douleur de nos problèmes, nous amène à avoir l'incrédulité, voulant donc détruire, voulant encombrer, voulant détruire la foi que nous avons. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Deuxièmement, quand je considère les promesses de Dieu, les promesses de Dieu couvrent toutes choses dans la vie, toutes choses dans le ministère, toutes choses dans la profession. Et quand je considère les promesses de Dieu qui ne peuvent faillir comme je les considère telle, telle seulement. Seigneur, je crois, alors mes problèmes prennent de l'ampleur et je regarde mes problèmes et quand je détourne mes regards des promesses et je me concentre sur les problèmes, j'ai de l'incrédulité. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Dans la vie, nous savons qu'il y a Dieu et il est le Dieu de toutes possibilités. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Il a créé l'univers. Il nous a créés. Il a la puissance. Il est le Dieu de toutes possibilités. Mais ensuite, quand je regarde l'or, j'amène mon enfant aux neuf disciples qui ne sont pas allés sur la montagne de transfiguration. Et je me rappelle, ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont commandé, ils ont pris des décrets. Rien ne s'est passé. Et c'est encore frais dans ma mémoire. Quand je considère l'échec des hommes et je regarde les impossibilités des hommes, l'incrédulité veut s'infiltrer dans mon cœur. Quand je te regarde et je sais qu'au début, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et par lui. Toutes choses ont été créées. Quand je considère Dieu le Créateur, Seigneur, je crois. Mais quand je me rappelle l'échec des neuf disciples à l'aide, je viens au secours de mon incrédulité. L'homme disait, si je devais simplement regarder les Écritures seules et je considère les Écritures et tout ce que Dieu a pourvu pour moi dans les Écritures, et je considère la puissance et je regarde la grandeur, je regarde les merveilles du Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je crois. Mais quand je considère les superstitions, un problème par là, une fois que ton enfant a un problème pareil, Satan est si puissant et quand je pense à cette superstition, j'ai l'incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quand je pense aux Écritures, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand je considère cela, le puissant, le grand, le Dieu Tout-Puissant, qui vit en moi, Seigneur, je crois. Quand je considère tel haut dans le monde, qui dérange le monde, qui trompe tout le monde entier, j'ai l'incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quand je considère l'invisible, car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses qui sont visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Quand je considère l'invisible, comme Moïse a vécu, comme s'il voyait l'invisible. L'homme ne voyait pas Pharaon, il ne voyait pas ses magiciens, sa voix qui les voyait, il ne pensait pas à eux. Quand je pense aux invisibles, au Dieu Tout-Puissant, qui ne peut faillir dans toutes les situations, Seigneur, je crois. Quand je pense à l'amadon Pharaon de Nikaneza est déterminé, et je vois la fureur dans leurs yeux, et je vois leurs actions, l'incrédulité essaie de venir. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour commencer aujourd'hui, nous allons balayer le sol, toute l'incrédulité que nous considérons, ce à quoi nous pensons, ce que nous écoutons, ce que nous ressentons dans notre corps, ce que nous ressentons dans notre ministère. Et nous pensons, oui, d'un côté, je crois, c'est comme ça que j'ai été sauvé, parce que j'ai cru que je suis sauvé. Mais, en dehors de ce salut, dans toutes les autres choses qui se passent dans la vie, je regarde ceci, je regarde cela, tous ces obstacles, je regarde l'histoire, je regarde ceux qui m'ont dévancé. L'incrédulité veut s'infiltrer. Nous allons tuer l'incrédulité. Nous allons détruire cela de ta vie, l'incrédulité, et nous pourrons dire, oui, Seigneur, je crois, point final, et ton miracle viendra, et la puissance viendra, et l'autorité que nous avons du ciel viendra dans ta vie au nom de Jésus. Je vous parle donc ce matin de les possibilités infinies, innombrables de la foi en Dieu. Quand vous pourrez dire, je crois, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, quels que soient ma vocation, quels que soient mon ministère, quels que soient ma profession, je ne regarde pas telle autre chose. Tu regardes le côté glorieux des choses, et quelque chose va se produire dans ta vie. Les possibilités innombrables, infinies de la foi en Dieu. Il y a trois points à considérer, comme nous examinons ce passage. Premièrement, les possibilités prodigieuses des possesseurs de la foi inébranlable. Foi inébranlable. La foi qui reste debout là. La foi qui réclame. La foi qui déclare. Voici, ça c'est pour moi. Et rien ne va te l'arracher. Deuxième point. L'indigence flétrissante des gens ayant une incrédulité déraisonnable. L'incrédulité est déraisonnable. L'homme, Christ est devant toi. Et il dit, si tu peux seulement croire, tout est possible. Il était né par un miracle, une vierge. Il a vécu une vie de miracle. Son ministère était un miracle, un ministère de miracle. Ses propos, ses paroles, ses déclarations, ses décrets, son autorité, tout était miracle. Tout part qu'il faisait, toute parole qu'il déclarait, toute personne qu'il touchait produisait des miracles. Chaque jeune homme, si un tel homme, fils de l'homme, fils de Dieu, est devant toi, tu ne peux plus dire au-delà, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur, le Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur, le Seigneur des anges et des hommes, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur, le Seigneur du royaume, du royaume sur la terre, du royaume de l'éternité, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur des esprits et de Satan et de la maladie. S'il est Seigneur, tout ce que tu peux dire, c'est Seigneur, je crois. Il faut couper l'autre phrase. Viens au secours de mon incrédulité. En regardant le visage de Jésus, en regardant la gloire de Jésus, en regardant la puissance de Jésus, tout ce que nous pouvons dire, Seigneur, je crois, il n'y a plus d'incrédulité et elle ne sera pas dans ton cœur. Alors, l'incrédulité est déraisonnable. Celui qui fabrique l'avion, tu as besoin d'un vélo, lui l'a fabriqué l'avion et tu veux un vélo, comment est-ce que tu peux avoir l'incrédulité? Celui qui nourrit tout le monde, tous ceux qui sont dans toute la nation, et il les a nourris pendant quarante ans de la main du ciel. Comment tu peux avoir l'incrédulité pour un seul repas? L'incrédulité est déraisonnable. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles, regardez cet homme de Gadarata, qui se blessait. Le seuil a dit, combien de mots, des esprits sont en toi? Et nous sommes des légions. Jésus a dit, en un seul mot, sors! Et cette légion est sortie. Comment alors, avec un garçon qui a cet esprit de sourd et muet, et tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité est déraisonnable. Celui qui a marché sur l'eau, et il est venu. Quand la tempête, il a dit que la paix soit, et c'était fini. Toute parole qui dit, déclare dans ta parole, dans ta vie est finale au nom de Jésus. L'incrédulité est déraisonnable. Troisième point, la puissance, la puissance prodigieuse. Tu auras ce que tu cherches. J'ai dit, tu auras ce que tu cherches. Le premier point, les possibilités prodigieuses des possesseurs de la foi inébranlables. Les possibilités, les possibilités dans ta vie. J'ai dit possibilités dans ta vie. Ne pense plus jamais au négatif de l'impossible. Dans les heures sombres, ou bien dans les situations difficiles. Pense aux côtés de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dites-moi non, tout est possible. Et comme nous considérons les possibilités prodigieuses des possesseurs de la foi inébranlable. Matthieu, au chapitre 17, verset 20. Jésus lui dit, Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils se demandaient, pourquoi nous n'avons-nous pas pu régler le problème? Pourquoi nous n'avons-nous pas pu gérer cela? Comment est-ce que nous n'avons-nous pas pu chasser ces démons difficiles et qui nous ont défiés? Le Seigneur leur répondait, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Est-ce que vous n'avez jamais parlé à une montagne? Non. Vous parlez de la montagne. Vous parlez de vos problèmes. Vous parlez de vos difficultés. Vous parlez de ce que vous endurez. Ne parlez plus de la montagne. Parlez à la montagne. Et aujourd'hui, cette montagne va se déplacer de ta famille. Plus nous parlons de la montagne, plus la montagne va grandir dans notre esprit, à nos yeux, dans notre compréhension, dans notre esprit. Plus nous parlons à tel frère, nous parlons à tel autre soeur, nous parlons à telle famille, nous parlons à tel problème. Et plus nous envoyons des messages, SMS, oh, je veux que tu saches que j'ai une montagne. Et la montagne prend de l'ampleur. Chaque fois, c'est vrai. Oui, parce que dès que tu parles, tu parles tout le temps de la montagne, cette montagne sera en train de prendre de l'ampleur. Mais quand tu changes et tu reviens et tu dis montagne, je parlais de toi, mais je vais te parler maintenant. Ce matin, tu parleras à cette montagne. Et qu'est-ce que je dois dire à la montagne? Dis à la montagne ce que Jésus aurait dit à la montagne si Jésus était là. Dis à la montagne ce que Jésus aurait dit à cette montagne s'il, si Jésus était ici. Jésus a dit, au moment de notre salut, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Il est là, en toi. Et sa voix, il n'a pas une voix, il utilise ta voix. Et dès que tu ouvres ta bouche et tu parles à cette montagne, La montagne ne peut seulement entendre le ton de Jésus qui parle en toi. Et cette montagne, pour honorer Christ, par respect pour Christ qui habite en toi, cette montagne va dire, le Seigneur du ciel et de la terre parle à travers ce ton, à travers cette forme, je dois partir. Cette montagne doit partir. Quand tu parles à la montagne et tu ne parles pas des problèmes de la montagne et tu dis, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. C'est qui le toi là? Je dis, c'est qui le vous là-bas? Alors, en réalité, le Saint Jésus espère, quand il te le dit, que tu utilises la clé qu'il t'a donnée et tu vas ouvrir toute porte. Tu vas déplacer chaque montagne. Maintenant, Nous allons voir Le prodige de la foi inébrant. La premièrement, c'est le prodige du salut. Le prodige du salut. En Romain chapitre 10, Lisons verset 8. Romain 8, 10. Et que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Romain 10, 8. Oh, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous la prêchons. Tu l'entends. Elle est dans ton cœur. Tu le déclare de ta bouche et passons. Verset 9, il dit, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Voyez cela. Dieu le Père a suscité Jésus dans les morts. C'est une fin réalité. Ce n'est pas quelque chose que nous devons le creuser quelque part pour essayer de prouver. Cela s'est déjà passé. Et si tu peux seulement ouvrir ta bouche et confesser le fait et déclarer le fait que tu crois que pour toi, Jésus Christ a été ressuscité des morts, tu confesses ça de ta bouche. Tu es sauvé au nom de Jésus. Verset 10, dans le verset 10, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Deuxième élément, c'est le prodige de la guérison et pour le malade. Le prodige et la guérison pour le malade. En acte chapitre 3, verset 16, Acte 3, verset 16, Ce n'est pas la foi en son nom. La foi en son nom. Quand vous avez un bon docteur qui a vraiment de bons témoignages, un spécialiste, un expert, et l'ayant parle de lui, Oh, j'étais là. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Oh, j'ai amené ça à plusieurs endroits et ils n'ont pas pu régler ça. Il m'a seulement regardé et m'a posé quelques questions et m'a donné ceci. Et ce jour, tout est terminé. Tel témoigne, tel témoigne, l'autre aussi témoigne. Tu auras confiance en un tel docteur. Cette confiance est appelée foi. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a fait. Il fait tout à merveille. Pour cela, ce que j'ai entendu parler de lui, il a fait cela pour lui, pour elle, pour eux, là-bas et ici. alors je dois aussi avoir la foi en ce nom. La foi en son nom va te guérir aujourd'hui si tu es malade. S'il y a une oppression démoniaque là-bas, ce nom va balayer ce démon de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Son nom. Par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Une fois encore, tu seras en bonne santé. Tu seras bien portant. Tout ce que Dieu t'appelle a fait et il semblait que tu n'étais pas capable à cause de la maladie, à cause de la faiblesse, à cause de l'infimité, à cause de l'impotence. Maintenant, ton jour est venu. La foi en son nom, le prodige de la foi au nom qu'il te donne la guérison et la bonne santé. La guérison pour toute maladie. Troisièmement, c'est le prodige de la sanctification. Le prodige de la sanctification. La sanctification est un prodige. Et il y a des gens qui ne se préoccupent même pas et disent, moi je suis un homme et je ne pense pas que je peux être saint parce que l'homme ne peut pas être saint. L'homme en lui-même. Aux hommes, cela est impossible. Mais, quand Christ, le sanctificateur, celui qui purifie, celui qui raffine, quand Christ, le reformateur, quand Christ, le recréateur, celui qui nous recrée encore lorsqu'il vient en toi, et je t'assure que ce jour sera ton jour de sanctification. Il nous dit en acte chapitre 26 et lisons le verset 18. Acte chapitre 26, 18, 26, 18. Afin qu'on les ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi au salut, le pardon des péchés deuxièmement et l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Ce n'est pas par la doctrine, pas la foi. Ce n'est pas par la dénomination, pas la foi. Ce n'est pas par des efforts graduels, par la foi sanctifiée, par la foi qui est en moi. Le Seigneur le fera dans ta vie. Il va te sanctifier, te purifier, te puricher et il autera cette racine de la nature adamique de ta vie au nom de Jésus. Parce que si tu peux seulement croire, tout est possible y compris la sanctification, tout est possible à celui qui y croit. Quatrième élément, le prodige de la fermeté. Le prodige de la fermeté. On dit l'homme est si faible. Aujourd'hui, il est en haut, demain, il est en bas. Il pense à l'homme sans aide, l'homme sans secours, l'homme sans secours, le prodige de la fermeté. Le prodige de la fermeté. au nom de Jésus. Deuxième Pierre au chapitre 3, 17. Deux Pierre 3, 17. Vous, donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraîner par l'égarement des impies. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. fermeté, fermeté, vous serez ferme. On te voit le matin et tu es debout en l'après-midi en venant et tu es toujours debout dans la soirée de la vie. Tu seras toujours debout au nom de Jésus. Tu ne vas pas dire, oh, beau vieux jour, quand j'étais plus jeune, dans la foi, oh, je pouvais affronter ceci, je pouvais tenir devant toute chose et quiconque. Bon, maintenant, vous savez, l'homme, comme l'homme prend de l'âge et ma foi en train de tituber, ma foi, ma confiance tremblote, tu ne vas pas trembler. Autant tes jours, autant tes forces. si Dieu est toujours là, sous toi sont les bras éternels et il est devant toi, il vient derrière toi, c'est lui le bouclier et le parapluie, les ailes d'aigle au-dessus de toi et il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais et tes pieds seront derrière et autant tes joues, autant tes forces. Les prodiges, le produit de la fermeté sera dans ta vie au nom de Jésus. Cinquième élément, c'est le prodige de la force surnaturelle. Le prodige de la force surnaturelle. Il nous dit en Romain au chapitre 4, lisons le verset 16, la force surnaturelle. Il n'y a pas la foi que tu offres par la grâce pour que la promesse garantisse toute la prospérité par cela seulement qui est de la loi mais qui est la foi d'Abraham le Père de nous tous. Verset 17 de Romain 4 Il était établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tout ce qui est mort en toi sera revenu à la vie. Une nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie. Une vie excitante. Un type de vie avec la force surnaturelle divine qui viendra en toi et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans le verset 18 on dit espérant qu'en toute espérance il crut en sorte il n'y a plus rien de désespéré dans ta vie. La situation de cet enfant de ta famille n'est plus désespérée et la situation de ton mari ou de ton épouse n'est plus désespérée. tu es venu ici rejetée abandonnée tu repartiras excité tu es venu ici désespéré de la vie comme si oh pourquoi est-ce que je vis encore? tu repartiras la maison plein de zèle et d'énergie et la gloire de Dieu sera sur ta vie au nom de Jésus parce que toi c'est toi aujourd'hui qui espérant qu'en toute espérance tu crues en sorte que tu deviens père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité verset 19 verset 19 et s'enfaiblir dans la foi vous voyez tout dépend de la foi une fois que tu peux dire au Seigneur Seigneur je crois et tu annules cette autre phrase de l'incrédulité déraisonnable une fois que cela est balayé Seigneur je crois les grandes choses sont sur le point de se produire dans ta vie toutes les choses que tu fuis je ne peux pas aller là-bas je ne peux pas toucher celui-là je ne peux pas prêcher ça je ne peux pas prier comme ça je ne peux pas aller dans ta direction toutes les choses toutes ces choses sont balayées devant toi maintenant s'enfaiblir dans la foi il ne considéra il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans il n'avait près de cent ans et il n'a pas dit les centenaires ne font pas ça ceux qui ont de cent ans ne font pas ça quand vous vous traversez la base de quatre-vingt quatre-vingt-dix ans ne pensez plus à de tels projets il a dit non à cause de la foi ce que les autres qui ont cent ans ne pensent pas moi je planifie de le faire je planifie d'aller là-bas je planifie d'explorer cela cela va arriver selon ta foi quand tu ne fais pas de calcul pourquoi tu calcules avec l'éternel lui il est de l'éternité et il ne connaît pas cent ans il ne connaît pas cent vingt ans il ne connaît pas cent trente ans tout ce à quoi il pense c'est qu'il était depuis toute l'éternité et il est avec toi j'ai dit il est avec toi alors tu ne vas pas calculer je souhaitais j'aurais souhaité avoir pensé à 35 ans maintenant j'ai 40 ans oh maintenant j'ai 53 ans oh j'aurais souhaité avoir connu ça quand j'avais 45 ans ça ce tâche là ne compte pas avec Dieu ce que tu n'arrivais n'arrivais pas à faire avant si Dieu te le ramène maintenant et il dit possède la terre il faut conquérir le pays évangélise le pays et va partout et sois un réalisateur même si tu as cent ans Dieu va mettre de côté ce tâche et la force de l'aigle et la puissance du jeune Dieu va te le donner mais il s'enfaiblit dans la foi il ne considère point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants verset 20 verset 20 il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu l'incrédulité l'incrédulité nous amène à douter nous voyons la promesse au lieu de nous concentrer sur la promesse nous tremblons parce que nous nous titillons comme un soulard nous avons bu l'eau le vin du monde le vin de l'incrédulité et parce que nous avons bu le vin de l'incrédulité fabriqué par les incrédules pour amener l'incrédulité nous titibons Abraham a dit je ne vais plus boire le vin je ne vais plus recevoir leur opinion je ne vais plus suivre ce qu'ils font c'est ce qui arrive aux gens le cerveau devient faible la jointure devient raide ils n'arrivent plus à s'asseoir et se lever facilement quand ils ont 100 ans ils oublient Abraham dit moi je ne vais pas boire le vin tu ne boiras plus de le vin tu seras fort tu seras puissant il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu par incrédulité mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu voyez le verset 21 on dit et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplit mon Dieu capable Dieu capable ne regarde pas le côté négatif toutes ces choses qui amènent l'incrédulité tout ce que tu demandes de faire selon sa promesse il ne peut pas mentir ce qu'il a promis il est capable de le faire dans ta vie il va le faire sixièmement c'est le prodige du secours salvateur même si tu veux tomber une main viendra d'en haut parfois le diable dit je vais le supprendre il ne saura pas quand il va venir et il vient comme un grand vent mais l'esprit de Dieu c'est ce que l'ennemi planifie avant même qu'il ne te parvienne il va élever un étendard et il va arrêter cet oppresseur ce malfaiteur il ne va pas t'avoir il ne va pas te faire tomber il ne va pas te détruire Dieu a quelque chose pour toi et il veut que tu fasses et personne d'autre ou une autre femme dans le monde pourra le faire il ne fabrique pas des gens redondants il ne fait pas de photocopie il te crée unique il t'a créé unique et dans la cour du ciel dans les livres dans le livre de vie au ciel que Dieu a écrit que toi et toi seul personne ne peut le faire sauf toi et parce que tu as cette position unique le Seigneur te regarde et il regarde le livre là-bas il a fait 20% de ce pourquoi je l'ai créé il reste 80% qui reste et tu ne vas pas mourir avant que 60-80% ne soit accompli quel que soit ce que se passe autour de toi quel que soit ce que les gens disent autour de toi tu es si unique que le Seigneur regarde cela il a fait 30% il reste 70% de quoi il besoin quelle grâce quelle force quelle vision a-t-il besoin afin d'achever son devoir c'est pourquoi nous sommes là le Seigneur te donnera la force qui reste 6ème à Matthieu 14 verset 28 le secours salvateur Matthieu 14 verset 28 Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux si c'est toi ordonne que je vienne à toi sur les eaux parce que tu es mon Seigneur tu es mon modèle extraordinaire et tu marches sur l'eau j'ai été pêcheur avant que tu m'appelles et depuis que j'étais pêcheur de toute ma vie jamais de ma vie je n'ai jamais marché sur l'eau et tu m'as appelé pour que je puisse reproduire ce que tu fais si c'est toi alors aide moi et ordonne moi de venir sur les eaux vous savez ce qu'il disait que tout ce que Christ peut faire lui aussi peut le faire le Christ qui vit en toi il n'est pas quelqu'un qui échoue tu ne vas pas également échouer le Christ qui vit en toi jamais n'a jamais été découragé un jour désemparé n'a jamais dit je ne peux pas ces paroles n'étaient pas dans son dictionnaire dans le dictionnaire je ne peux pas du monde je ne peux pas je ne dois pas je ne suis pas capable je ne peux pas tenir jamais et ce qui n'est pas dans le dictionnaire de Christ ne se trouvera pas dans ton dictionnaire à toi il peut tu peux il a fait tu le feras si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux verset 29 verset 29 et il dit viens un seul mot et c'est suffisant pour toi il dit un seul mot et c'est suffisant pour toi un seul mot est suffisant pour effacer toute l'âme un mot est suffisant pour te sortir de la barque et t'amener sur la main un seul mot viens et quand Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus il a fait ce que Christ a fait voyez le verset 30 verset 30 mais voyant que le vent était fort maintenant qu'est-ce qui nous donne l'incrédulité c'est quand nous détournons nos yeux de Christ et nous concentrons nos yeux nos regards sur les vents quand nous détournons les yeux de la lumière de la parole et nous concentrons notre attention sur les ténèbres du monde quand nous détournons nos yeux nos regards de créateur de tout l'univers ensuite nous plaçons focalisons nos vues sur les créatures du monde il a vu le vent qui était fort il eut peur et il commença à s'enfoncer à enfoncer il s'écria Seigneur sauve-moi il va te sauver le secours de ceux qui s'enfoncent dans l'océan de la vie entre moi et Pierre je suis un petit prédicateur mais tout de même parfois les petites personnes peuvent dire aux grands ce qu'ils ont n'ont pas pu comprendre si je devais parler à Pierre j'allais dire tu ne peux pas t'enfoncer Dieu a écrit dans son livre au ciel que tu prêcheras le jour de la Pentecôte toutes ces choses ce que Pierre qu'est-ce que Pierre ferait puis son ombre allait guérir les malades Dieu savait cela l'avance il savait que Pierre va ressusciter dans le cas de la mort que ce que Christ a fait cet homme Pierre allait faire et le diable n'avait pas le pouvoir la puissance l'autorité sur Pierre pour qu'il s'enfonce le diable n'a pas l'autorité la puissance de te faire enfoncer toutes ces choses que tu feras qui ont été écrites tu vas les faire et personne d'autre ne va prendre ta place et personne d'autre ne va le faire alors Pierre ne regarde pas le vent ça ne veut rien dire ne regarde pas ta difficulté elles ne sont rien du tout mais il s'écria Seigneur sauf moi vous voyez comment Dieu répond aux courtes prières aux grands problèmes aux grandes mains aux mains profondes et l'homme s'enfonçait et vous allez penser qu'il avait besoin d'une prière longue pour s'en sortir la prière de trois mots aujourd'hui Dieu va exaucer Seigneur sauve-moi il t'a sauvé il t'a délivré sous toi seront les bras éternels au nom de Jésus verset 31 aussitôt Christ ne perd pas du temps quand il s'agit de quelqu'un qu'il a choisi pour faire l'extraordinaire toi tu es cet homme tu es cette femme aujourd'hui c'est pourquoi tu es là tu n'es pas venu de toi même le Seigneur t'a envoyé ici pour que je puisse te dire que tu es unique et spécial dans les mains de Dieu il ne va pas jouer avec ta vie il ne va pas s'amuser avec ta vie tout ce qui te concerne accorde sa vocation sur ta vie trois prière de trois mots va te secourir aussitôt Jésus étendit la main le saisit et lui dit homme de peu de foi est-ce que ça te décourage non peu de foi l'homme a marché sur l'eau sur la base de la petite foi si tu me dis que ta foi est petite je dirais gloire à Dieu alors tu peux marcher sur l'eau tu peux marcher sur l'eau peu de foi homme de peu de foi pourquoi as-tu douté la promesse de Dieu n'est pas notre problème c'est le doute qui est notre problème la grande des défis n'est pas le problème c'est le doute qui est le problème les autres ne l'ont jamais fait et je le fais ça ce n'est pas le problème ton doute est le problème pourquoi as-tu douté tu ne vas plus douter tu ne vas plus douter ton Dieu tu ne vas plus douter de Christ notre sauveur tu ne vas plus douter de sa vocation dans ta vie tu ne vas plus douter de sa puissance dans ta vie verset 32 verset 32 et il montait dans la barque Jésus n'a pas mis pierre au dos pour le porter dans la barque il a relevé il a dit reste debout maintenant tu peux tenir tu peux le faire tu peux le faire il marcha sur l'eau et il a fait tu le feras il n'y a pas quelqu'un qui va te porter au dos tu n'es pas important tu n'es pas impuissant Seigneur je peux Seigneur je le ferai Seigneur je dois et le vent c'est ça ce vent ne va plus continuer ne va pas continuer pour toujours cette tempête ne va pas continuer pour toujours septième c'est le prodige des écritures sacrées le prodige des écritures sacrées Luc chapitre 24 25 Luc 24 25 alors Jésus l'a dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent accroît tout ce qu'ont dit les prophètes verset 26 ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire verset 27 et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait comment mener une vie victorieuse la vie de foi la vie qui ne peut être reniée examine dans les écritures les choses écrites à ton sujet tu dis est-ce que mon nom est dedans c'est pas ton nom littéralement mais ton nom en tant que croyant si tu es un croyant examine les choses qui ont été écrites te concernant le croyant si tu es celui qui suit Christ et ton nom est suivant de Christ examine les choses qui sont écrites te concernant si tu es un saint de Dieu serviteur de Dieu les choses écrites concernant les saints les serviteurs de Dieu examine les choses qui sont écrites te concernant si tu lis la Bible seulement oh je lis la Bible entièrement chacanée c'est bon c'est bon mais est-ce que tu as jamais examiné les choses qui sont écrites te concernant ça c'est le secret pour avoir la victoire tout le temps il expliquait expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait et on nous dit dans le verset 45 verset 45 alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprise les écritures je prie que l'esprit de compréhension vient sur toi à nouveau au nom de Jésus venons maintenant au deuxième point l'indigence flétrissante des gens ayant une incrédulité déraisonnable revenons à Marc au chapitre 9 verset 24 la dernière phrase vient au secours de mon incrédulité ce que tu proclames être à toi c'est à toi certaines personnes disent ma maladie c'est ce que tu réclames certaines personnes disent mes ennemis c'est ce que tu réclames certains disent mon incrédulité c'est ce qui réclame mais l'homme au lieu de regarder à Christ est seul et de dire Seigneur je crois et dit Seigneur j'ai aussi autre chose en moi ici mon incrédulité que je possède tu ne vas pas avoir d'incrédulité tu ne vas pas t'enorgueiller du fait que tu as l'incrédulité tu ne diras pas je suis difficile je ne crois pas toujours je suis une personne simple je crois ce que Christ a dit je crois ce que mon Dieu a dit et ce qu'il a dit sera accompli dans ta vie au nom de Jésus l'incrédulité est déraisonnable quand je vois Dieu qui ouvre la mer rouge pour 3 millions de personnes qui ont pu traverser l'incrédulité devient déraisonnable quand je vois des gens qui ont fait le tour des murades de Jéricho et les murades se sont effondrés l'incrédulité devient déraisonnable quand je vois Christ qui est mort et qui a été enseveli et le troisième jour selon ce qui est ressuscité triomphalement l'incrédulité devient déraisonnable quand je vois Dieu accomplissant ses promesses pour les démoniaques et les nécessités l'incrédulité devient déraisonnable et c'est l'incrédulité qui dessèche notre vie l'indigence la pauvreté fétrissante des gens ayant une incrédulité déraisonnable trois éléments à voir premièrement la triste condition des vies dans l'incrédulité la triste condition des vies dans l'incrédulité deuxième élément le grand prix et la grande perte de l'incrédulité troisième élément la condamnation douloureuse de la convoitie dans l'incrédulité premier élément la triste condition des vies dans l'incrédulité Matthieu 13 Matthieu 13 54 s'étant rendu dans sa patrie l'enseigneur dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendent dire étaient étonnés disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles verset 55 n'est-ce pas le fils du charpentier n'est-ce pas Marie qui est il regardait le physique pas au spirituel n'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques Joseph Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères verset 56 et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous d'où lui viennent donc toutes ces choses verset 57 et ils étaient pour une occasion de chute mais Jésus leur dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison et ils ne fit pas beaucoup verset 58 et ils ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité incrédulité la puissance était là la puissance qui peut recréer tout l'univers la puissance était là pour faire de grandes oeuvres mais à cause de leur incrédulité ils se sont mis dans une triste condition deuxième élément le grand prix et la grande perte de l'incrédulité hébreu 4 hébreu 4 verset 1 hébreu 4 1 créons donc tandis que la promette d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraissent être venus trop tard verset 2 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 parole n'a pas trouvé la foi chez eux. Dans la vie de ces gens-là, ils avaient l'incrédulité établie. Ton cœur ne sera pas comme ça. Troisième élément maintenant, la condamnation douloureuse, affligeante de la congoatise dans l'incrédulité. En Hébreux, chapitres 3, 18 et 19. Hébreux 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui n'avaient pas cru? Dieu avait un plan de la sortie de l'Égypte du pays d'esclavage pour les conduire à la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait une bonne intention pour eux. Il avait un bon plan pour eux. Il avait une bonne destinée pour eux. Il voulait donc les amener à ce lieu de joie, à ce lieu de provision totale, de provision suffisante, de provision abondante. Mais ils n'ont pas cru. Et parce qu'ils n'ont pas cru, voici la condamnation, voici la conséquence de ce type de vie. Verset 19. On dit « Aussi voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. J'y entrerai. » Dis le nom. Toutes bonnes choses, la terre promise, que le Seigneur a marqué pour moi. Et il veut te donner un lieu là-bas, un siège là-bas, un devoir là-bas, tout lieu que Dieu a préparé pour toi, la terre promise, même dans ce monde et dans le monde à venir. Tu entreras. L'incrédulité ne va pas t'empêcher. La puissance du Seigneur va te protéger. La puissance du Seigneur va te préserver. L'incrédulité doit partir de mon cœur, de mon esprit, de ma pensée, de mon esprit. L'incrédulité doit partir. Et je vais entrer. Sois le bienvenu, soit le bienvenu dans la terre promise. Rien ne va tenir devant toi. La foi pour avoir, la foi pour posséder, tu l'as au nom de Jege. Troisième point maintenant. Troisième point. La puissance prodigieuse dans l'accomplissement de la foi, la performance, dans la performance de la foi invincible. La puissance prodigieuse dans la performance de la foi invincible. Trois choses. Trois éléments. Premièrement, tout est possible par la foi. Deuxième élément. Tous les tests et toutes les épreuves peuvent être vaincus par la foi. Troisièmement, toutes les vérités sont praticables par la foi. Tout. Et du tout. Et du tout. Premier élément. Tout est possible par la foi. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Regardez ça. Si toi tu peux croire. Peu importe ton âge. Très, très, très jeune, très vieux. Ton genre aussi ne considère pas homme ou femme. Ton niveau d'étude ne compte pas non plus. Littré ou illettré. Et ta tribu ne compte pas non plus. Nigérien, américain. Tout est possible à celui qui croit. Que puis-je faire pour que tout soit possible pour moi. Maintenant que je sais que c'est sur la balle de la foi. Alors, je me tiens à la porte. Et je vois une pensée qui vient. J'ai dit, ne viens pas ici. Une pensée de foi. Ou bien c'est une pensée d'incrédulité. Elle dit, c'est une pensée d'incrédulité. Alors, plus de place ici. Va-t'en. Et une idée vient. Et je me suis à la porte. Et une idée, dis-moi. Le nom de tes parents. Idée de superstition. Idée d'histoire. Historique. Idée d'impossibilité. Tu n'as pas de chance ici. Va-t'en. Et je vois. Une idée. Et je vois. Une politique qui vient. J'ai dit, attends, 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 attends. Je suis à la porte. Est-ce que c'est une politique d'incrédulité? Et nos parents n'avaient pas ça. Nos parents n'ont pas joué de ceci. Notre dénomination n'a jamais pensé à ça. Alors, la politique d'incrédulité va-t'en. J'autorise seulement la parole de foi. Les principes de la foi. La puissance de la foi. Et les déclarations de foi. Et c'est eux que j'accepte dans ma vie. Si tu peux tenir à la porte comme ça. Et toutes pensées, toutes idées qui veulent entrer et résider dans ton cœur, tu les examines d'abord. Est-ce que c'est une pensée, une idée, une politique? Est-ce que c'est une déclaration de foi? Alors, entrez. Et ta foi est en train de s'accroître chaque jour. Il dit, tout est possible à toi parce que tu crois. Et à partir d'aujourd'hui, toutes choses sont possibles. Et si cette incrédulité était là-dedans, en toi, j'ai appris quelque chose il y a très longtemps. Si tu mets ta main et tu accroches ta main comme ça, tu n'utilises pas. Et tu laisses la main suspendue comme ça. Le jour où tu vas enlever la bande, la main est raide. Parce que ce que tu n'utilises pas, tu perds. Alors, si cette incrédulité est là-dedans, je n'avais jamais prêté attention. Je vais affamer l'incrédulité jusqu'à la mort. Je vais la suspendre là, avec une bande. Et ce que je n'utilise pas, je perds. Si tu n'utilises pas ton incrédulité, si tu ne donnes pas la voix à ton incrédulité, si tu ne marches pas avec ton incrédulité, tu perdras cette incrédulité. Je n'ai pas entendu ton amène. Le bon lecteur, le bon lecteur. Nul. Parce que tu ne l'utilises pas. Et c'est parti. Tu dis, la foi. Tu as tout mon cœur. Tu as tout l'espace qui s'y trouve. Parce que cette foi, maintenant, peut être exercée tout est possible pour toi au nom de Jésus. Deuxième élément. Deuxième élément. Tous les tests et toutes les épreuves sont passables. Par la foi. Tu vas réussir à tous tes tests. Tu vas réussir à toutes tes épreuves. Parce que tu as la foi en Dieu. En Hébreu chapitre 11, 27. Hébreu chapitre 11, 27. Ce n'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Maintenant, nous tous, nous connaissons, nous croyons tous que Dieu est partout avec toute personne. Dieu est partout avec chaque personne. C'est ce que Moïse a cru. Dieu était invisible pour lui, comme il est aussi invisible pour toi. Mais il savait que Dieu était avec moi ici. Et je vais à Pharaon. Dieu est avec moi là-bas. Je suis en route pour la mer Rouge. Et Dieu est avec moi là. Je suis au bord de la mer Rouge. Et Dieu est avec moi aussi là. Et devant la montagne, je vais sortir l'eau. Dieu est avec moi. Et je jouais en combattant sur le champ. Et je lève la verge de Dieu. Et Dieu est avec moi là. Il a pratiqué la présence de Dieu. Il savait que le Dieu puissant est le Dieu puissant qui n'a perdu aucune bataille. Il savait que ce Dieu était avec lui et partout. Et il continue comme voyant celui qui est invisible. Et comme tu vis comme ça, toute difficulté va se débarrasser de ton chemin. Cette mer Rouge ne va pas t'engloutir. Ne va pas te noyer. Tu vas à la terre promise. Et ce rocher desséché te donnera l'eau quand tu en auras besoin. Maintenant, tu vas réussir tous les tests, toutes les épreuves de ta vie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, toutes les vérités sont praticables par la foi. Si je n'ai pas pu le faire, Christ n'allait pas me dire de le faire. Il est l'enseignant céleste. Et il ne dit à aucun de ses serviteurs, à aucun de ses élèves, à aucun des fils et des enfants de faire, s'il ne peut pas le faire. S'il a emporté cette vérité, c'est qu'il sait que tu peux la pratiquer, tu peux la mettre en pratique. Et quand tu regardes Christ de cette manière, l'enseignant raisonnable, l'enseignant surnaturel et l'enseignant qui ne peut te donner une vérité, sachant que tu ne peux pas pratiquer. Non, tu sais que ce qu'il t'a dit, tu le feras. Tu marcheras dans la vérité. Et tu ne marcheras pas la vérité. Et rien, rien, rien d'impossible ne va t'affronter dans ta vie au nom de Jésus. Premier Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, En 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 recevant la parole de Dieu, Que nous vous avons fait entendre, Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, Mais ainsi qu'elle est véritablement, Ainsi qu'elle est véritablement, Comme la parole de Dieu, Qui agit en vous, Qui croyez, En vous, Qui croyez, En vous, Qui croyez, Tout ce que tu as entendu aujourd'hui, Et tu acceptes, Et tu reçois, Comme la parole de Dieu, Tu vas commencer à agir, Efficacement, Effectivement, De façon merveilleuse, Et puissante, Dans ta vie, Au nom de Jésus, Le passé est passé, Les échecs du passé sont passés, Les impossibilités, Sont passées, Je ne peux pas, Je ne peux pas, C'est passé, Oh, Nos gens n'ont rien fait, Avant, Tout cela est passé, Un nouvel homme, Une nouvelle femme, Un homme, Une femme, De foi, Tu vois, La vie maintenant, De façon radieuse, Et les ténèbres, De l'incrédulité, Et l'ombre de l'incrédulité du passé, Tout est passé, La parole que tu reçois aujourd'hui, Va agir efficacement en toi, Tout est possible, Pour toi, Parce que, Tu crois, Lève-toi maintenant, Et exprime, Ta foi, Ta confiance, Au Dieu, Du ciel, Seigneur, Je crois, Seigneur, Je crois, Tout ce que tu as entendu, Va agir, Sans obstacle, Dans ta vie, Seigneur, Je crois, Tout est possible, Là, Là, Je crois, Sous-titrage ST' 501